Salut à tous et à toutes, c'est Mika et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo type et astuce avec Jett sur Valorant. Je vais vous présenter aussi quelques petits spots sympas que j'ai découvert en partie perso qui peut être dévastateur. Pour commencer, rapidement, Jett est un personnage basé sur la mobilité, polyvalent, qui peut à la fois défendre et attaquer agressivement grâce à ses spells. Pour cette vidéo, je ne vais pas rentrer en détail sur les capacités de ce personnage qui selon moi est un personnage avec beaucoup de possibilités. On va commencer par son combo le plus agressif et surprenant qu'on beaucoup négligent. Donc là je dash une fois pour vous montrer la distance de mon dash et là je vais dash plus jump. Dash et jump en même temps vous permettra d'aller un peu plus loin, de surprendre vos ennemis, de traverser de longues distances sur les sites et d'être très mobile et difficile à atteindre. Donc dans les airs, vous pouvez aussi flotter en maintenant votre touche espace et du coup vous pouvez tuer des mecs avec vos kunai. Je dis bien avec vos kunai et pas des armes parce que les armes dans les airs, ça part dans tous les sens. Donc seulement avec vos kunai. Donc voilà, je vais aussi vous montrer quelques spots et du coup on va directement commencer par le spot sur split, donc un spot qui est proche du point B et du coup en fait vous pouvez utiliser votre double A et pas A et E, donc votre double saut pour arriver juste à cet endroit là, dans un angle proche d'un toit et du coup en fait vous allez rester coincé là-haut. Et je dis bien attention de ne pas rester coincé là-haut parce qu'au final vous pouvez rester coincé là-haut si vous le faites mal. Donc il faut vraiment soit le tryhard, soit ne jamais le faire tout simplement, c'est un spot dangereux mais qui peut être vraiment dévastateur. Là pour le coup si vous plantez et que vous attendez ici, je pense que ça peut faire beaucoup de dégâts ou que vous allez save en haut votre AWAP, les mecs qui passent là ils vont prendre ta rive. Vous avez aussi ce spot là qui n'est pas non plus ouf en mid, vous pouvez vous mettre sur le rebord de la porte en fait. Il vous permettra du coup si vous foutez une fumie en mid et que du coup vous faites courser en A par exemple, vous pouvez patienter ici deux secondes, buter le mec qui arrive ou j'en sais rien. Pour tout ce qui est combo fumie et tout, je le ferai dans une prochaine vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir avec ce personnage mais je préfère pas tout faire dans cette vidéo, on va juste parler de ses spots et des combos qui sont vraiment cool. Là je vous montre le A et E, enfin le dash et jump en même temps, ce qu'il peut faire et comment ça peut être violent. Je suis en partie personnalisé mais c'est exactement pareil qu'en outil. A la fin de la vidéo, je vous montrerai quelques kills, je pense, de mon combo. Donc voilà, déjà à l'introduction, vous avez vu mon A et E qui m'a permis de monter sur le mid de la map Haven et qui m'a permis de tuer justement Jet qui était derrière. Donc le A et E vous permet aussi d'aller dans un top ou window là comme je viens de le faire et du coup de continuer à faire vos kills, c'est vraiment énorme, en B vous pouvez aller de la première caisse jusqu'à votre top comme ça et en A vous pouvez aller jusqu'en window comme ça et les mecs ils ne s'y attendent pas forcément, surtout que si vous entendez le bruit, vous entendez juste le dash et non le jump en fait. En fait vous en entendez 1 sur 2 quasiment. Voilà, c'est assez, enfin on entend les 2 mais c'est tellement flou que beaucoup vont entendre qu'en fait. Donc là sur la map, celle-là c'est la map Bind, donc du coup en fait vous pouvez par exemple de ce point là jusque dans le tunnel passer sans, enfin sans, même que les gens vous voient quasiment, il y a presque pique des mecs qui sont en shower ou quoi, vous pouvez, pas presque en fait vous pouvez des piques mais bon c'est un peu plus chaud pas. Mais voilà, si vous êtes chaud et que vous vous entraînez bien sur ce personnage, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, surtout que ça one shot dans la tronche, donc c'est quand même pas mal. Vous pouvez aussi traverser les windows directement par là. Alors là je vous montre ce combo, c'est un autre combo, c'est pas A et E directement, là c'est A et genre juste vous attendez un tout petit peu et c'est E et vous partez dans une autre direction. Donc ça peut être vraiment des accepteurs, pas que pour aller sur ce spot là, mais là par exemple pour aller sur ce spot là c'est pas mal. Par contre faut savoir bunny et faut bien avoir un bon timing entre le A et le E parce que si vous utilisez A et E trop rapidement, vous allez vous manger le mur et si vous utilisez pas assez rapidement, votre personnage va être aspiré par le sol, donc vous atteindrez pas les caisses que vous voulez attendre. Donc ça c'est pas ouf. Donc voilà, il faut bien combiner les deux sorts en même temps ou vraiment à un timing précis A et E quoi. Donc là on va partir sur la map Haven. Donc là il y a un spot qui est assez cool dans le tunnel là qui mène à A. Donc vous pouvez foutre sur la lumière entre les deux bouts de bois, les deux espèces de sculptures en bois, les poutres là en bois que vous voyez. Si vous mettez votre tranche là, il vous accroupissez et en fait vous pouvez vous caler là et là vraiment personne ne vous voit quoi. Le mec il passe là pour aller diffuse la bombe, il se prend une tête directe quoi. Donc voilà, après vous allez pas, enfin il faut pas vous fail, vous utilisez vos armes par contre d'ici. Donc là depuis Windows A et E, attention A et E, enfin votre dash et jump, j'en ai marre de dire A et E mais bon. Dash et jump c'est un peu dangereux ici parce que Windows vous avez un rebord comme je vous l'ai montré et du coup vous pouvez utiliser vos spells dans le vent et rester Windows, c'est pas ouf. Surtout si vous êtes rodé. Par contre avec le A et E ici vous pouvez traverser le site et arriver presque jusqu'en short, enfin vous pouvez arriver jusqu'en short en restant un peu dans les airs et du coup pique des gens. Ici Banana vous pouvez voir directement vos ennemis qui sont encore presque dans leur spawn ou qui sont en train de revenir depuis depuis le C, qui sont en train de rotate donc ici c'est pas trop mal pour donner des infos pour pas mal de choses en vrai. Jet c'est là où elle est vraiment utile, elle peut être aussi en attaque comme en défense correct. Ici vous pouvez voir que c'est le même principe que là-bas, vous pouvez avoir une vision assez cool de par les airs ici donc vous montez sur la caisse avec votre A, vous utilisez A pour aller tuer les ennemis et vous flottez dans les airs pour la mettre pour pique un ou deux gars qui étaient en longue et qui sont coincés tout simplement au lieu de passer par la porte et vous prendre un one tap ou une balle d'opérator. Donc voilà je pense que vous avez compris le combo A et E, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, je suis souvent sur twitch donc vous pouvez passer et là ça va être quand même pas mal full valorant donc n'hésitez pas à venir. Je vais try hard jet donc pour ceux qui aiment jet n'hésitez vraiment pas à venir. Je vais continuer à faire d'autres vidéos qui sont cool donc là il y a un spot aussi que j'ai oublié de vous montrer mais voilà de vous en parler mais c'est un spot très cool comme vous pouvez le voir vous allez directement window en fait de par la caisse qui est là. s'il y a un mec en window vous pouvez piquer facilement donc c'est vraiment c'est vraiment énorme. Mettez un petit pouce bleu, je vous attends sur twitch les amis, je suis souvent en stream, je suis en stream tous les jours d'autre façon et puis on se retrouve sur twitch de toute façon. Allez ciao tout le monde ! C'est parti ! 3 Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.